La biographie de Jeanne d'Arc La biographie de Jeanne d'Arc, par ses contemporains, depuis ses juges, jusqu'à quelques événements dont on vient de parler, une archive que j'ai retrouvée, qui était inédite, dans les archives criminelles, dont je parlerai un petit peu, de 1461, 30 ans après sa mort. Donc, pourquoi est-ce que ça n'est pas une biographie ? Parce que c'est un personnage bien connu, avec une biographie très nombreuse, parfois d'ailleurs déviante, si on peut dire, quand on veut la prétendre d'origine noble, alors que c'est une fille de paysan, ou bien encore qu'elle n'est pas morte sur le bûcher le 30 mai 1431, alors qu'elle est vraiment morte sur le bûcher le 30 mai 1431. Pourquoi est-ce qu'elle est bien connue ? Parce que, alors évidemment, on ne connaît pas sa date de naissance, ça commence mal, mais sans doute en janvier 1412, Don Rémy, je ne vous ferai pas l'injure de vous demander où c'est, parce que vous le savez tous, vous savez tous où est Don Rémy. Elle est connue par ses faits d'armes, qui ont eu lieu après les voix qu'elle a entendues quand elle avait environ 13 ans, et qui la pousse à combattre les Anglais à partir de 1429. Son succès, et son point d'orgue, si vous voulez, c'est la victoire d'Orléans, le 8 mai 1429, suivi du sacre du roi, le 17 juillet. Donc, des succès, alors il faut que j'arrive à, hop, voilà, je suis toujours dans l'introduction, voilà les succès, qui sont tout simplement une première démarche auprès de Baudricourt, qui n'a pas donné des faits, mais tout de suite après, il a donc accepté, et le 25 février, sans doute, elle rencontre probablement le dauphin Charles. Le 22 mars, alors qu'elle est à Poitiers encore, dans son premier procès, dont on n'a pas d'archives, c'est la première lettre de sommation aux Anglais. Le 29 avril, elle entre à Orléans, elle arrive à passer la Loire, alors qu'effectivement, le futur comte de Dunois, le bâtard d'Orléans, ne voulait pas qu'elle arrive, mais les vents se sont calmés, et par un miracle, elle est donc entrée à Orléans. Le 7 mai, c'est la prise des tourelles, je vous fais des grâces des tours qui ont été prises auparavant. Elle est blessée, mais elle continue à batailler, et le 8 mai, c'est Orléans délivré. Voilà la série des succès qui se continue jusqu'au 17 juillet, le sacre de Charles VII à Reims. Suivi assez rapidement d'échecs, sur lesquels j'insisterai, parce que ça me paraît très important, j'y reviendrai, l'échec du 8 septembre devant Paris, où cette fois, elle est vraiment blessée de façon extrêmement grave, et son porte-étendard est tué. Et à la mi-décembre, entre fin de novembre et décembre, elle met le siège devant la Charité sur Loire, tenue par Périnée Gréça, et c'est un échec. Ensuite, vous vous souvenez peut-être qu'elle fait quelques petits coups de main dans le bassin parisien essentiellement, et le 23 mai, la voilà à Compiègne le matin, et le soir, elle fait une sortie, et elle est faite prisonnière. Immédiatement, l'Université de Paris demande que Jeanne soit jugée comme hérétique. Cochon, l'évêque de Beauvais, qui est replié à Rouen à ce moment-là, puisque la région de Beauvais est aux mains du futur de Charles VII, puisqu'il est sacré, il est effectivement roi. Et donc, le 14 juillet, l'évêque Cochon demande au duc de Bourgogne de livrer Jeanne aux Anglais, et c'est ce qui est fait, elle est achetée, et le 23 décembre, elle est emprisonnée au château de Rouen. On a donc là une série d'échecs, et je voudrais, pour essayer de comprendre tout cela, cette épopée fulgurante, qui n'a duré finalement que très courte, un an et demi. Voilà. Pour comprendre tout cela, il faut revenir un tout petit peu en arrière, et repartir de la situation du royaume en 1429, héritée du traité de Troyes de mai 1420. Alors, on a un royaume de France qui est, le voici, pris en trois grandes parties, si vous voulez. Une partie bourguignonne, qui est en vert, là vous le voyez, grosso modo, une partie anglaise, en rose, et puis la Guyenne, qu'il ne faut pas oublier, bien sûr, mais ça c'est assez ancien. Et la conquête de la Normandie, c'est depuis 1415 la fameuse bataille d'Azincourt. Donc, on a une grande Normandie, et on a là ce qu'on appelle le royaume de Bourges, qui est beaucoup plus grand, mais beaucoup moins riche. Parce que c'était l'ancienne principauté, aussi au cœur du duc de Berry, qui avait beaucoup vécu sur les finances royales, sans beaucoup se préoccuper de créer une principauté centralisée, comme ça a pu être le cas, même pour la Bourgogne, vous voyez. Donc, on a un héritage qui est quand même assez fragile. Alors, Jeanne se trouve donc en 1429, alors ici, la carte, j'ai pris une carte que j'ai repiquée, si j'ose dire. En fait, c'est faux. Elle est partie de Don Rémy. Alors, on dit que c'est très dangereux, etc. Oui, c'est vrai, bien sûr. Elle est partie de Don Rémy, elle a mis une dizaine de jours, ce qui est tout à fait normal, étant donné la distance, et elle a surtout circulé en bordure de la frontière bourguignonne, ici. Et très vite, elle s'est retrouvée, elle n'est pas sergien, vous voyez. Donc, elle n'est pas allée à Chinon, comme ça, à travers le... Elle a suivi des voies qui étaient beaucoup plus calmes qu'on ne l'a souvent dit. Ce n'est pas pour minimiser l'importance du trajet, mais il faut quand même remettre un petit peu les pendules à l'heure. Alors, en 1429, elle a en face d'elle deux forces conjuguées, parce qu'ils se sont alliés, les Anglais et les Bourguignons. Alors, les Anglais, avec le duc de Bedford, essentiellement. Alors, ça, c'est les repères chronologiques, je vais trop vite. Je vais revenir en arrière, ce n'est pas grave. Allez, voilà. Le duc de Bedford, qui est ici, vous voyez, voilà, qui est un encastre et qui est chargé de gouverner le royaume anglais, si j'ose dire, parce que le traité de Troyes, effectivement, a donné ce royaume au roi d'Angleterre. Je vais y revenir. Le deuxième, la deuxième force alliée, c'est Philippe le Bon, qui, lui, combat parce que il a à se venger du meurtre de Montreux, de 1419, et par conséquent, de la mort de son père. Et d'ailleurs, vous voyez qu'il est toujours en noir. C'est lui qui a mis, si j'ose dire, la mode du noir pour le deuil, qui n'était pas le couronneur du noir auparavant. Alors, là, je reviens sur le traité 3, parce qu'on ne peut pas comprendre toujours les choses. Voilà. Voilà. Les repères chronologiques par lesquels j'aurais dû commencer pour un bon pédagogue, mais j'ai sauté la diapositive. Donc, les repères chronologiques, c'est le traité 3 qui prévoit que le roi anglais gouvernera les deux royaumes à la mort de Charles VI. Qu'est-ce qui s'est passé en 1422 ? Le Henri V, qui aurait dû régner, qui avait 35 ans, il était assez jeune et assez brillant, assez bien accepté même dans le royaume, meurt le 31 août avant Charles VI. Or, il y a eu au traité 3 un mariage, effectivement, avec la fille de Charles VI et un enfant qui est né, qui est le... donc, Henri VI, qui est un enfant, un bébé, vous vous en doutez, au moment de la mort de Charles VI. Et le 30 octobre, tout de suite, le dauphin Charles se déclare roi de France en changeant son habit, en allant, effectivement, se montrer qu'il est le roi, ce qui est très symbolique, peut-être pas tout à fait efficace. Et en 1428, donc, commence le siège d'Orléans par les Anglais qui ont été, qui ont progressé, comme vous l'avez vu sur la carte tout à l'heure, le long de la Loire, mais il n'y a eu aucune bataille décisive. Aucune bataille n'a été décisive entre les Français et les Anglais. c'est donc Orléans et le point, si vous voulez, de basculement possible des deux forces. Et revenons à Jeanne, maintenant, si vous voulez, parce que ça, je vous ai dit que ce ne serait pas l'histoire factuelle que je vais vous faire. Et je voudrais vous montrer que finalement, elle est très bien connue. c'est probablement une des filles du peuple, peut-être la fille du peuple, mais au Moyen-Âge, la mieux connue. Parce qu'on a à disposition des sources judiciaires qui sont deux procès qui ont été conservés. Celui de Poitiers, où elle a été examinée à la demande de Charles VII, on l'a perdue. Mais on a le procès de condamnation en plusieurs exemplaires, extrêmement fiables. et ce procès de condamnation qui se termine donc par le bûcher le 30 mai. Et nous avons ensuite le procès en nullité, sur lequel je viendrai tout à l'heure, qui réhabilite officiellement sa renommée le 7 juillet 1456. Le procès de condamnation est un procès d'inquisition ouvert le 9 janvier, au cours de laquelle on l'entend parler répondre à ses juges. Je vais y revenir, bien sûr. Et puis, il y a ce procès en nullité qui recueille essentiellement la déposition de témoins très nombreux entre 1450 et 1456 en Barrois, à Rouen, à Orléans, à Paris. Ils apprennent beaucoup sur la vie de Jeanne, mais il faut bien sûr se méfier de ces témoignages qui ont lieu plusieurs années après et qui ne traduisent pas exactement la voie vive du témoin comme dans tous les procès sur lesquels nous pouvons travailler en histoire judiciaire. Et c'est avec ces matériaux, uniquement les procès, que j'ai écrit ce livre qui, je le répète, n'est pas à proprement parler une nouvelle histoire biographique de Jeanne d'Arc, mais plutôt un essai sur la façon dont ses contemporains ont pu l'apercevoir. Il y a longtemps que je voulais écrire sur Jeanne d'Arc et le déclic est venu avec cette archive de 1461, découverte dans le X2A28 du Parlement criminel de Paris où un noble Nivernais, Jean II Desulmes, la traite de Putain Ribaud. Ça m'a donc évidemment tout de suite intéressée. 30 ans après sa mort, elle n'est pas encore en odeur de sainteté pour tout le monde. Ça n'est pas l'unanimité, d'autant plus que c'est intéressant qu'on est exactement contemporain de François Villon, Jeanne la Bonne-Norraine. Donc, il y a les deux faces du personnage. Donc, je me suis intéressée à cette image et je me suis posée des questions sur le pourquoi des procès et le pourquoi de ces procès. D'abord, donc, plusieurs questions. Pourquoi l'avoir accusée d'hérésie ? Pourquoi l'avoir accusée de sorcière et putain ribaud ? Et comment s'est produit la réhabilisation ? Pourquoi l'avoir, donc, accusée d'hérésie ? Alors, on a, je vais trop vite, voilà, le châtiment d'une hérétique, c'est, comme je l'ai dit tout à l'heure, les Anglais l'ont acheté à Jean de Luxembourg qu'il avait comme prisonnière par l'intermédiaire de l'évêque Cochon. Les Anglais, si vous réfléchissez bien, auraient pu l'accuser de rébellion, de lèse-majesté, puisqu'elle leur avait tenu tête en tant qu'hommes de guerre. Ils auraient pu, par conséquent, la traduire en justice et la faire décapiter, ce qui est la sanction des crimes politiques. Ils n'ont pas hésité à le faire pour d'autres rebelles sur la place du Vieux Marché à Rouen, depuis la conquête de Rouen en 1418-1419. Mais non, ils n'ont pas voulu cette décapitation en public, ils ont voulu le bûcher. Et la question est pourquoi ? D'abord, parce que le bûcher est dressé dans la ville comme une sanction d'éclat qui, incontestablement, avait pour but de rehausser le pouvoir du jeune Henri VI qui avait été sacré comme roi anglais à Westminster, mais qui n'avait pas été sacré à Reims comme roi de France. Pourquoi ? Parce que la route est barrée, que Reims est passée du côté des Français et par conséquent, il a besoin d'une légitimité. Quelque part, il y a certainement une volonté, si vous voulez, de rehausser le pouvoir de ce roi, de le montrer éclatant pour un prélude en quelque sorte dans l'entrée du royaume pour se faire sacré, il l'espère, une fois victorieux, à Reims. Le roi français, je crois qu'il faut mesurer l'importance du sacre. Le roi français est sacré depuis le 17 juillet, comme je l'ai dit. et il est allé à Corbigny. Il peut toucher les écrouelles. Il y a donc une ferveur populaire beaucoup plus forte du côté du roi français que du roi anglais. Un défaut de sacralité, si vous voulez, quelque part, pour Henri VI. D'ailleurs, toutes les entrées royales de l'époque s'accompagnent comme cela de coups d'éclat entre punition et grâce. On punit un criminel de façon éclatante et en même temps, on ouvre les prisons pour libérer les prisonniers grâce et miséricorde d'une part et rigueur de justice de l'autre. C'est constant. C'était vrai d'ailleurs déjà à Rouen, sous Charles V, qui, quand il a fait son entrée à Rouen, a ouvert les prisons mais en même temps, a fait décapiter Saconville, qui était un traître, Jean de Saconville. À Toulouse, Charles VI a fait la même chose avec Jean de Béthysac, qui l'a fait brûler comme Sodomite, pour l'exemple, lors de son entrée dans la ville. C'est un feu purificateur, quelque part, qui fond le pouvoir justicier du jeune roi en même temps qu'il périphie son nouveau domaine. Il faut donc brûler Jeanne. Et pour cela, il faut trouver le chef d'accusation correspondant à ce supplice. Or, le bûcher est la sanction réservée aux hérétiques. Jeanne est accusée publiquement d'hérésie et de sorcellerie, d'ailleurs, au cimetière de Saint-Ouen, le 24 mai 1431. C'est le prêche, alors ce moment-là, qu'il faut regarder de près, de Guillaume Erard, maître en théologie, qui démontre, lors de son sermon, à partir de cette accroche, tirée de Jean 15, 4, « Le sarment ne peut donner de fruits s'il ne reste attaché à la vigne. » Autrement dit, Jeanne a failli, donc, il ne peut pas y avoir de... Elle ne peut pas continuer à être dans l'Église. Elle démontre, il démontre très bien, de façon extrêmement brillante, c'est un théologien très brillant, que le royaume de France n'a jamais été touché par l'hérésie. Ça, c'est un thème qui est courant, au moins depuis le XIVe siècle, en particulier dans la bouche d'un théologien lui aussi qui, en Sochocard, en 1367, qui voulait empêcher le pape de quitter Avignon pour Rome, en 1367, c'est la papauté d'Avignon, et qu'est-ce qu'il dit ? Eh bien, non, restez ici, restez dans le royaume de France, parce que le royaume n'a jamais été touché par l'hérésie. Et je l'ai trouvé bien des fois, même dans les plaidoiries, au Parlement de Paris. Seule la Gaule, dit Guillaume Hérard, n'a pas eu de monstre. Et il s'en réfère à Saint-Jérôme, pour lequel Gérion, qui a vaincu, que Hercule a vaincu, n'était pas en Gaule. Il était en Espagne, dit-il. Donc, il y a eu une continuité, si vous voulez, de blancheur religieuse au sein du royaume que Jeanne est en train, par son hérésie, de faire éclater. Alors, évidemment, l'argument n'est pas sans coloration politique. Le fait de condamner Jeanne comme hérétique revenait et condamner son roi, bien entendu, qui aurait été sacré, tout simplement, par l'intermédiaire d'un monstre. Et Jeanne, d'ailleurs, s'en est aperçue. Elle a défendu, même très vivement, Charles VII, en disant qu'il n'y avait pas roi plus pieux sur terre. Mais on connaît la suite. Poussée à bout, voyant la charrette et le bourreau prêts à l'emmener au bûcher qui l'attendait, Jeanne abjure, vous le savez, le 24 mai, au cimetière de Saint-Ouen. Elle est alors condamnée à la prison perpétuelle puisque l'Église ne condamne pas à mort. Ce qui est tout à fait normal, c'est le pain de douleur et l'eau de tristesse. Mais il y a deux clauses tout à fait exceptionnelles. Un, elle doit abandonner son habit d'homme. Deux, elle ne sera pas enfermée dans une prison ecclésiastique, mais dans une prison séculière, c'est-à-dire la prison ducale dans laquelle elle est déjà prisonnière. Donc, pas par les archevêques, par l'archevêque, mais par les soldats anglais qui la gardent. Elle proteste, mais bien sûr, en vain. Et là, on voit bien que la décision est politique, c'est à cela qu'on le voit. Et la décision de l'Église est entre les mains des Anglais, en fait. quatre jours plus tard, elle reprend ses habits d'homme, vous le savez, et elle est condamnée à mort. Alors, qu'est-ce qui se passe ? À ce moment-là, Cochon réunit ses conseillers et il prend leur avis parce qu'il faut pour décider de la mort qui consiste là à transférer la coupable à la décision séculière, il faut l'unanimité. Donc, il obtient, vous vous en doutez très facilement, l'unanimité. Et la voilà donc dans les mains de la justice séculière. Et là, normalement, la justice séculière aurait dû entreprendre un nouveau procès pour décider là aussi unanimement de la mort de Jeanne. Ce qui n'a pas été fait très vite, le responsable, le bailli de Rouen, Ralph Butler, Raoul Bouteillet, a dit emmenez-la et donne l'ordre de la supplicier. Donc, il existe, vous le voyez, une grande connivence entre le politique et le religieux. L'un et l'autre sont tombés d'accord sur le choix du bûcher et quels moyens, alors, ont-ils employé pour en arriver là. Un beau procès... Un beau procès... Un beau procès sous la direction de Cochon et je ne l'invente pas le mot, beau procès. C'est de lui. Je veux un beau procès. Qu'est-ce que ça veut dire ? Alors, on possède, je vous l'ai dit tout à l'heure, les manuscrits du procès qui sont des sources fiables. Plusieurs manuscrits en français et en latin, des copies, où les questions sont posées à Jeanne sont en français et elles répondent d'eux-mêmes. Deux notaires sont chargés de prendre des notes. Ensuite, l'un d'eux, Guillaume Manchon, rédige une synthèse en moyen français. C'est ce qu'on appelle la minute française. Et on en a conservé, comme je viens de vous le dire, plusieurs copies. En 1435, ce texte est traduit en latin par ce même Guillaume Manchon aidé de Thomas de Courcel, qui était un grand théologien qui a été particulièrement virulent contre Jeanne. Donc, en 1435, traduction en latin, c'est l'instrumentum dont on a exactement plusieurs copies. Et puis, huit jours après, huit jours après, la supplice. Cochon fait écrire les témoignages de sept personnes qui auraient recueilli les aveux de Jeanne le matin de son supplice, dont Thomas de Courcel. C'est ce qu'on appelle l'information posthume. Ce contenu est délicat. les historiens se méfient de ce contenu. Pourquoi ? Parce que si on le lit bien, cette information posthume, si on la lit bien, on s'aperçoit que Jeanne aurait abjuré une deuxième fois le matin de son supplice. Et c'est la raison pour laquelle elle aurait pu avoir la communion avant d'aller sur le bûcher. Voilà où est le problème. C'est un point d'interrogation, la communion. Pourquoi, cochon, a-t-il permis cette communion ? Est-ce que l'information posthume est une justification a posteriori de cette communion qui n'aurait pas eu le droit de le faire ? Point d'interrogation. J'en parle un peu dans mon livre, mais bon. C'est compliqué, mais c'est pour vous dire que ce n'est pas simple vraiment de... C'est très compliqué d'utiliser ces procès parce que tout n'est pas effectivement facile. Alors, la question est finalement la suivante. Je reviens à ce que je disais tout à l'heure. Pourquoi est-ce qu'ils ne l'ont pas décapité ? Ils ont choisi un procès d'église parce qu'ils voulaient le bûcher. On est d'accord. Ils ont agi sur pression d'université, les Anglais. Mais ils ont choisi un procès d'église et plus précisément un procès d'inquisition. Mais c'était un coup de poker. C'était faire une confiance absolue à Cochon, si on réfléchit bien. Une confiance absolue et ils ont quand même décidé que ce procès aurait lieu à Rouen, mais pas à Paris, où régnait le duc de Bedford pour conserver la main sur leur prisonnière plus facilement. Et c'est en particulier le comte de Warwick qui est derrière cela, qui gardait la citadelle, le palais du Cal. Donc, ils ont confié ce procès à Pierre Cochon, évêque de Beauvais replié à Rouen, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, qui avait obtenu, parce que l'archevêché était d'ailleurs vacant, il avait obtenu une sorte de superficie, de terrain, un terrain neutre pour s'y installer. Et désormais, les Anglais, on voit bien, les Anglais et l'Église se sont mis d'accord pour envisager le feu du bûcher. Un beau procès que j'appelle moi une machine à broyer. Une machine à broyer, comment et pourquoi ? C'est un procès apparemment normal. Vous avez la chronologie devant vous, avec deux phases dans la procédure. Une phase préparatoire qui dure trois mois et qui se termine par des motifs d'accusation en 70 articles par la bouche du procureur Jean Destivet, qui n'avait pas peur de la traiter de putain dans sa prison. Puis, une phase ordinaire à partir du 26 mars où Jeanne doit répondre à ses motifs d'accusation. Cette phase ordinaire aurait dû être contradictoire. En fait, Jeanne refuse un avocat et dit que Dieu l'aidera. A partir... Alors, cette accusation est résumée ensuite en 12 articles et à partir du 18 avril commence la première admonition pour que Jeanne se soumette à l'Église et dise la vérité. Elle est suivie d'une seconde, le 2 mai, puis d'une troisième, le 23 mai. J'insiste sur ces successions qui sont des pressions terribles. Entre-temps, on pense recourir à la torture, sur la demande d'ailleurs de Thomas de Courcel. Sur les 13 qui étaient présents, il y en a 3 qui ont voté la torture. Et pour ça, il faut l'unanimité, là aussi, c'est mieux. Donc, le 9 mai et le 12 mai, on a réfléchi réfléchi sur la torture. En fait, ce n'est pas par gentillesse. Je crois que ce n'est pas comme ça qu'il faut l'interpréter. C'est tout simplement parce qu'ils pensent qu'ils peuvent la condamner à mort sans recourir à la torture. Donc, apparemment, il n'y a rien à reprocher à la procédure. Apparemment, pourtant, pourtant, il manque quelque chose qui est essentiel, qui est l'enquête de renommée. L'enquête de renommée qui aurait dû précéder le démarrage du procès. J'insiste là-dessus parce qu'elle a certainement eu lieu, mais on n'en a pas de traces écrites. Et je dis qu'on sait qu'elle a eu lieu parce qu'on a des témoins de Don Rémy qui ont été interrogés, qui le disent après. Et puis, on sait bien qu'elle a eu lieu puisque le tribunal sait parfaitement quels sont les lieux de l'enfance de Jeanne, ce qu'est le bois chenu, la fontaine miraculeuse, la promesse de mariage qui a été rompue à Toul devant l'officialité. Tout simplement, cette enquête de renommée devait être trop favorable à Jeanne et elle a été escamotée. Pourquoi ? On le sait parce qu'elle est née bonne renommée, bien entendu, parce qu'elle est née de légitimes mariages, de parents bons catholiques, d'honnêtes conversations, de bons laboureurs, comme le disent après les témoins du procès en unité. Donc, normalement, cette renommée, cette bonne renommée, aurait été une entrave au démarrage du procès. Parce que, quand on est de bonne renommée, à l'époque, qui est encore celle-là, vers 1430, il y a des chances qu'on ne soit pas amené devant le tribunal. Le comportement, en particulier, pendant l'enfance, est essentiel pour définir la renommée de la personne. Si les enfants sont mauvaises, disent les juges du Parlement de Paris, l'individu peut être facilement classé comme incorrigible et condamné à mort. Il valait donc mieux que les résultats de cette enquête disparaissent, et que, du coup, Jeanne va être pratiquement interrogée tout du long sur la renommée des faits et non pas sur la renommée de sa personne. Un peu moins sur la renommée de sa personne. Alors, il existe aussi des signes de déviance dans le procès, bien sûr. L'envoi d'un espion, par exemple, dans sa prison, un Dominicain, Nicolas Loisler, qui se fait passer pour un homme de son pays et à qui elle se confie et à qui elle se confesse. Et il est possible, mais il faut se méfier là aussi, que Cochon ait même envoyé, ait même été présent, caché, et qu'il ait demandé au notaire d'enregistrer la confession, mais le notaire aurait refusé. Il faut prendre beaucoup de pincettes, vous voyez, parce que ça, ce sont des choses qui sont dans le procès en nullité et qui ne sont pas forcément, évidemment, fiables. Alors, un procès qui montre quand même des difficultés parce que on a des cultures totalement décalées, évidemment. Vous avez d'un côté des clercs en robe longue, qui sont des savants, théologiens ou juristes, de droit canonique et civil ou l'un des deux, et puis vous avez elle, amenée devant ces juges le 21 février. Procès d'inquisition. Procès d'inquisition, ce n'est pas exactement le procès du XIIIe siècle, loin de là. L'évêque en France joue un très grand rôle dans les procès d'inquisition du XIVe et du XVe siècle à la suite du Concile de Vienne qui a régulé, si vous voulez, la procédure d'inquisition. L'inquisiteur, d'ailleurs, on a eu du mal à le trouver. L'inquisiteur de France, Jean Graverand, a refusé de siéger, donc il a envoyé, si j'ose dire, un sous-fifre, Jean le Maître, qui est un excellent théologien, qui ne siège d'ailleurs qu'à partir du 13 mars et qui est responsable du diocèse de Rouen et qui est resté très en retrait même par rapport à Pierre Cochon. Donc finalement, c'est Pierre Cochon qui est la cheville ouvrière. Ces deux juges sont assistés de conseillers. On parle toujours des juges de Rouen. Attention, il y a un juge Pierre Cochon, un autre juge, l'inquisiteur, mais à côté, vous avez des conseillers à qui on demande leur avis et qui ne sont pas des juges. Ils assistent les juges, on leur demande leur avis, on leur demande de voter, je vous l'ai dit tout à l'heure, par exemple, pour la torture et si possible, de se ranger à l'unanimité. Et ce qui est intéressant, c'est que ces conseillers ne siègent pas pendant tout le procès. Ils succèdent les uns et les autres. Il y a 131 qui se sont ainsi succédés pendant les cinq mois que dure le procès. Donc vous imaginez qu'ils sont très impressionnants. 80 d'entre eux sont des universitaires, une culture totalement différente de celle de Jeanne. En habit, elle est du peuple, en habit d'homme alors que c'est une femme et eux sont en robe longue et savant. Alors, hors du tribunal, il y a une pression évidemment énorme de l'université depuis Paris par ses représentants sur place, pas de nombreuses lettres et des appréciations. Alors là, il ne faut pas non plus tout ramener à la politique. L'université de Paris est très sensible à l'hérésie. Elle a écrit des choses là-dessus. en particulier à partir de la fin du XIVe siècle, en mémoire de 28 articles pour condamner Jean de Barre qui était un magicien et sorcier qui a fini d'ailleurs brûlé au marché des Hauts-Pourceaux. Et puis, beaucoup de ces universitaires qui sont là comme conseillers ont assisté au concile de Constance et à la condamnation de Jean Hus de Jean Hus et à l'exhumation des restes de Wycliffe qui ont été condamnés post-mortem. Alors, ça, c'est la partie religieuse, si vous voulez. Il y a évidemment une partie politique. Ces universitaires ont prêté serment au gouvernement anglais et ils sont effectivement assez dociles pour pouvoir préserver le gouvernement de la double monarchie. Ils agissent en sous-main. C'est eux qui payent les conseillers. C'est eux qui payent les frais de séjour. C'est eux qui payent le procès. Mais c'est quand même lui, cochon, qui domine face à cette petite jaune. Alors, moi, j'aime beaucoup cette petite miniature que je vais vous montrer là. Voilà. où Jeanne est présentée. C'est très postérieur. Mais je l'aime beaucoup parce que c'est tout à fait significatif. Vous voyez ? Bon. La voilà. Alors, évidemment, elle est présentée en robe alors que vous savez, elle était en abidome. Mais elle est toute petite par rapport à l'évêque qui la domine. Et elle dit, et elle ose dire à son juge, « Item, elle nous a dit, à nous, évêques, sudis, vous dites que vous êtes mon juge. prenez garde à ce que vous faites parce qu'en vérité, je suis envoyée par Dieu et vous vous mettez vous-même en grand danger. » Il faut oser le dire, n'est-ce pas ? Et on lui demande, « Quel est ce péril ou danger ? » Elle répondit que Sainte Catherine lui a dit qu'elle aurait secours. Et elle ne sait si ce sera en étant délivrée de prison ou quand elle serait en jugement, s'il suiviendrait un trouble par le moyen duquel elle pourrait être libérée. et elle croit que ce sera l'un ou l'autre. Et le plus souvent, les voix lui ont dit qu'elle sera libérée par une grande victoire. Par une grande victoire, j'y reviendrai. Et ensuite, les voix lui disent, « Prends tout en gré, ne te soucie pas de ton martyr. Tu viendras finalement dans le royaume de paradis. » Et les voix lui ont dit cela simplement et absolument, c'est à savoir sans faute, et elle appelle cela martyr. Pour la peine et adversité qu'elle souffre en prison, et elle ne sait pas si elle souffrira une plus grande peine. Nous reviendrons sur ce texte qui résume beaucoup d'éléments du procès. Donc, un tribunal savant qui pose parfois des questions très difficiles. Par exemple, quelle est la différence entre l'église triomphante et l'église militante ? La mère de Villon écrit au même moment, dit au même moment, voilà, qu'elle est du moutier dont je suis paroissienne, elle a peur, si vous voulez, elle voit les fresques et elle a peur de l'enfer et au contraire, elle exulte quand elle voit le paradis. Voilà ce que c'est qu'une paroissienne de base au 15e siècle. Donc, elle a, elle, cette culture-là, assez simple, bien entendu, elle répond avec sa propre croyance, sa propre culture, ce qu'elle a appris par l'intermédiaire de sa mère, de son curé, par la paroisse, et des sermons qu'elle a écoutés. Mais elle répond de façon parfois tout à fait... Ça avait beaucoup étonné un certain nombre d'historiens à cette réponse sur l'état de grâce, interrogée si elle sait qu'elle soit en la grâce de Dieu. Elle répondit, « Si je n'y suis pas, Dieu m'y mette et si j'y suis, Dieu m'y maintienne. Je serai la plus dolente du monde entier si je savais n'être pas dans la grâce de Dieu. » Chanoine de Larmel a fait quelques études sur les sentiments religieux du 15e siècle et il a rapproché cette réponse de la prière du prône au 15e siècle qui était la prière dite en français, en moyen français, en moyen français, bien sûr, « Nous prierons pour ceux qui sont dans l'état de grâce que Dieu les y tienne jusqu'à la fin et ceux qui sont en péché mortel que Dieu les en veuille jeter orativement. » C'est la réponse de Jeanne. Exactement. Intérioriser, réponse à ses juges. Mais là n'est pas l'essentiel du procès pour moi. L'essentiel du procès, beaucoup d'autres historiens l'ont vu et l'ont dit tout ce que je viens de dire, mais c'est l'usure du procès qui me semble essentielle. On n'a peut-être pas assez insisté sur cette usure liée aux effets de l'enfermement. Je sais, moi, d'expérience pour avoir travaillé beaucoup sur les lettres de rémission et sur les archives judiciaires que ces gens-là, ces gens du peuple surtout, ne peuvent pas rester enfermés. Le verbe le plus fréquent employé, c'est le verbe « aller » et pas seulement comme auxiliaire. On va. On est dehors. On marche. L'enfermement, cinq mois rester enfermé et auparavant otage. C'était un tout petit peu mieux, mais quand même enfermé pendant sept mois. Vous savez qu'elle a tenté deux fois de s'échapper, dont à Beauvoir en particulier. Usure de la prison, d'autant plus qu'elle était ferrée et qu'on l'aurait même menacée d'une cage de fer. Ça aussi, point d'interrogation. Et là, je voudrais reprendre justement ce qu'on vient de voir. et elle appelle cela martyr pour la peine et adversité qu'elle souffre en prison. Et elle ne sait pas si elle souffrira une plus grande peine. C'est la fin du texte. Il y a effectivement une prise de conscience pour elle de cette espèce de, comment dire, de pression. De pression. Pas seulement des juges, pardon, des gardiens qui ont peut-être tenté de la violer. c'est possible. Pas seulement, donc, de ses gardiens, mais le fait tout simple d'être enfermée et surtout ferrée. Les effets, je voudrais assister aussi... D'ailleurs, elle est tombée malade. Elle est tombée malade en prison. Alors là, on s'est vite précipité pour la soigner parce qu'on ne veut surtout pas qu'elle meure de mort naturelle. donc, ils l'ont beaucoup soignée et remise sur pied pour qu'elle puisse être effectivement brûlée. Je voudrais insister sur un deuxième point que l'expérience aussi de judiciaire m'a fait comprendre. C'est le problème de la vue. Cette... On lui a posé des questions. On l'a pressé de questions. Jour après jour, sur un cent nombre de points, ses apparitions, le signe qu'elle aurait donné au roi pour le reconnaître, et on est revenu à plusieurs reprises sur ces questions. Elle répond pendant plus de trois mois à ces questions. C'est presque un harcèlement. alors elle dit souvent passez outre ou bien vous ne saurez pas autre chose. Mais comme d'autres détenus jusqu'à nos jours, elle éprouve devant ses juges à un moment donné le besoin d'avouer. C'est le mystère, ce que j'appelle moi, le mystère de la vue en justice. et c'est très net à propos des voies et c'est ce qu'il a perdu. C'est ce qui a pu la faire considérer comme hérétique. Au fur et à mesure des questions, ses visions se transforment. 22 février, c'est une lumière comme une allégorie. Les juges sont capables de comprendre et les conseillers, tout le monde peut être capable de comprendre. Il y a des allégories sans cesse dans tous les ouvrages médiévaux qui arrivent avec de la lumière. 24 février, retour sur la question. Ce sont des saints ou des saintes ? Et elle répond que les voies lui viennent de Dieu. 27 février, retour sur la question. Les voies lui disent de répondre ardiment, un terme qui revient très souvent dans son texte. Mais déjà, elle précise leur nom. Saint-Michel en premier, mais elle n'a pas pour mission d'en dire plus. 1er mars, elle sait les reconnaître à leur tête richement couronnée. Elle refuse encore d'en dire plus et à la question « Saint-Michel était-il nu ? » Elle répond « Croyez-vous que Dieu n'ait pas eu de quoi le vêtir ? » 14 mars, Nouvelle question. Les deux saintes ont un corps. Elle a pu les embrasser. Elle leur a fait la révérence. Elle les a senties. Et elle sentait bon. Et elle les a touchées. Sous la pression des questions et le besoin d'avouer, elle est perdue. Elle est perdue parce que ça, c'est de l'hérésie. La langue de Jeanne s'est déliée. Elle est tombée dans l'hérésie. Donc voilà une explication, me semble-t-il, qui vaut ce qu'elle vaut, mais qui fait qu'elle a fini par craquer, voyez-vous, à l'intérieur même du procès. Jeanne n'est pas seulement une hérétique, elle est une sorcière et une putain ribaude. Alors d'abord, la sorcière, c'est assez simple parce que la sorcellerie est liée à l'hérésie. Et elle est condamnée au feu comme hérétique et sorcière. Les deux chefs d'accusation qui sont liés depuis que la sorcellerie est assimilée, elle est formellement condamnée par la papauté. C'est relativement récent. En 1260, le pape Alexandre IV recommande aux inquisiteurs de s'intéresser non seulement aux hérétiques, vaudois et cathares, mais aussi aux sortilèges, je cite, ayant saveur d'hérésie. Et puis c'est surtout sous le pontificat de Jean XXII, donc on est au début du XIVe siècle, que plusieurs procès lièrent la sorcellerie à l'hérésie. Mais c'est une hérésie que je qualifierais, enfin une sorcellerie que je qualifierais presque de savante. La sorcellerie n'est pas encore poursuivie de façon drastique pour le peuple en 1430, contrairement à ce qu'on pourrait penser. la première apparition du sabbat que j'ai trouvée moi en France. Je ne parle pas des pays alpins. La première référence, je l'ai trouvée en 446, vous voyez, du sabbat auparavant. Là, on est vers 1450 et effectivement, on a déjà la représentation de sorcières sur leur balai. et Jeanne connaît parfaitement le problème de la sorcellerie. Elle dit qu'elle, elle n'est pas sorcière et qu'elle ne croit pas à tout ça. Mais la sorcellerie a un statut ambigu. Pourquoi ? Parce que tout le monde pratiquement croit à la sorcellerie. Pratiquement tout le monde. Y compris dans les élites. Y compris dans le clergé. L'évêque de Chalons a un barbier qui est son sorcier, qui l'accompagne sans cesse. Donc il y a une ambiguïté de la sorcellerie. Alors mon problème a été de me dire, mais je me suis dit, mais combien de clercs parmi ces conseillers qui assistent au procès croient à la sorcellerie ? Combien ? Impossible de répondre, bien sûr. Mais certaines questions posées à Jeanne montrent que le tribunal craint en elle la sorcière. Il craint en particulier sa possibilité de prévoir l'avenir. Par exemple, les questions sur le chapeau de fleurs. Ça c'est une question de sorcellerie. J'ai trouvé plein d'autres documents où les sorcières mettaient leur filtre dans les chapeaux de fleurs. Vous voyez ? Donc tout ça ce n'est pas anodin. Il lui pose des questions sur les chapeaux de fleurs, sur la mandragore, sur la tasse d'argent qu'elle aurait permis de retrouver, les anneaux qui lui ont été confisqués. Mais alors attendez, la première chose que fait le duc de Bourgogne c'est de confisquer l'anneau. Pourquoi ? Il a peur d'être envoûté. Tout simplement. Et Cochon de même. Parce qu'il a le deuxième anneau, c'est lui qui l'a. Elle aurait mis un sort dans ses anneaux pour communiquer avec les démons qui sont en réalité ses voix. C'est l'acte d'accusation. Alors, et elle est d'autant plus, si vous voulez, ils sont d'autant plus inquiets qu'elle ne livre pas tous ses secrets. Et là, on a plusieurs... si vous voulez, je ne sais pas si j'ai pris ma feuille, je ne sais plus. Mais ça, ce n'est pas très grave. Voilà. Si. En particulier, elle refuse de prêter serment plusieurs fois. Pourquoi ? Il se peut que sur beaucoup de choses, dit-elle, que vous pourriez me demander je ne vous dise pas la vérité sur ce qui touche mes révélations parce que, d'aventure, vous pourriez me contraindre à vous dire telle chose que j'ai juré de ne pas dire. Et je serai parjure ce que vous ne devriez pas vouloir. Et je vous ai toujours bien dit... On est le 1er mars, là. Je vous ai toujours bien dit que vous ne sauriez pas tout. Voulez-vous que je vous dise ce qui va au roi de France ? Il y a bien des choses qui ne touchent pas le procès. Et elle dit encore qu'elle sait bien que son roi gagnera le royaume de France. Et elle sait cela aussi bien qu'elle savait que nous étions devant elle à l'audience. Vous vous rendez compte de ce qu'elle est en train de dire. Elle dit encore qu'elle serait morte si ce n'avait pas été la révélation qui la réconforte chaque jour. Donc, elle ne dit pas tout. Et ce secret, c'est typique de la sorcellerie. Donc, ils ont peur et ils ont peur d'elle. Et le 1er mars, elle dit... Là, il y a une angoisse qui monte. Quand elle dit que les Anglais seront expulsés du royaume avant sept ans, il lui demande si c'est le fruit de ces révélations. Et elle répond positivement. Alors, il a presque de question quelle année, quel jour, quelle heure ? Qui le lui a dit ? Est-ce que c'est Saint-Michel qui le lui a dit ? Saint-Michel, le patron, justement, du royaume de France. Le Saint-Guerrier. Et quelle était l'allure de ses apparitions ? Ils ne sont pas tranquilles. Pourquoi ? Parce que je suis persuadée qu'ils craignent eux-mêmes d'être envoûtés. Si vraiment elle est une sorcière comme ils veulent le démontrer, elle peut leur avoir jeté un sort. La seule solution, c'est donc de la liquider physiquement en la brûlant. Il n'y a pas d'autre solution. C'est cette liquidation qui est d'ailleurs atteint les sorciers en général. Donc, on a... Ils ont peur. Ils ont peur de... Le tribunal a certainement peur. d'elle. Les Anglais. Les Anglais sont morts de peur face à elle. Et ça, j'insiste là-dessus parce que c'est vraiment quelque chose qui m'a beaucoup frappée en lisant, relisant le procès. Peur de Jeanne après son entrée à Orléans. De nombreux hommes d'armes se sont jetés dans la Loire. Tous les témoins ainsi sur la peur extrême qu'ils en avaient en prétendant qu'elle les avait envoûtés. Et Thomas Bazin, quelques années plus tard, quand il écrit son Charles VII, rapporte un mot très fort. Extériorate. Elle les terrifiait. Elle les terrifiait. D'ailleurs, ils refusent de combattre. C'est normal que les hommes d'armes la croix sorcière. Pourquoi ? Parce qu'ils sont les premiers à croire en la sorcellerie. C'est un moyen pour eux de se préserver que d'avoir des brevets sur eux quand ils combattent. Et, je n'ai pas le temps de vous en parler, mais un de ses compagnons, Poton de Saint-Trail, que j'ai retrouvé dans un procès formidable un peu plus tard, en 1450, il a... il a... il croit à la sorcellerie. Pour savoir pourquoi la cassette qui transportait l'argent destiné à ses archers a été volée, qu'est-ce qu'il fait ? Il fait appel à un sorcier. Il ne va pas en justice. Il fait appel à un sorcier. Ils croient tous à la sorcellerie. Et on pense que... Enfin, les contemporains pensent que s'ils n'ont pas attaqué l'ouvier des Anglais qui était tombé aux mains de la hire, c'est parce que ils avaient peur, si vous voulez, d'être envoûtés. C'est écrit noir sur blanc, même par Bazin. Dès qu'elle a été brûlée, ils ont envoyé l'armée pour prendre l'ouvier. Alors, j'en veux pour preuve une lettre écrite par le duc de Bedford en 1433, donc, après la mort de Jeanne. Le duc de Bedford est alors pas tout à fait content parce qu'on ne lui envoie pas suffisamment d'hommes d'armes pour continuer la conquête et il revient sur l'événement d'Orléans. Et regardez ce qu'il écrit. Il arriva à un grand malheur, écrit-il. La cause en fut due en grande partie à ce que je pense, à l'enlacement de fausses croyances et de folles craintes qu'ils ont eues d'un disciple éliminé de l'ennemi, donc c'est le diable, appelé la pucelle qui a usé de faux enchantements et de sorcellerie. Vous voyez, après ce qu'il dit, elle a enlevé leur courage. Elle les a envoûtés. Voilà. Elle les a envoûtés. Mais cette accusation de sorcellerie est quand même peut-être moins populaire que la deuxième qui est de l'accuser d'être une putain ribaud. une putain ribaud. Une accusation qui a fusé dès que Jeanne est entrée dans l'armée de Charles VII. C'est la réponse qu'elle reçoit à ses lettres de défi. La première étant, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, du 22 mars. Mais ensuite, quand elle était face à Orléans, elle a envoyé d'autres lettres de défi et on l'a traité de putain ribaud. voire même, évidemment, des Français de macro. Et elle devient très vite la putain des armagnacs. Ce sont ces injures qu'on retrouve dans un texte à la fois contemporain et postérieur parce qu'il a été écrit sur une longue... en longue... pendant toute la seconde moitié du XVe siècle. C'est le mystère du siège d'Orléans où on la traite de garce, d'infâme paillarde et de cocarde. Et c'est par ce terme de cocarde qui veut dire fille dissolue et un peu folle, vous voyez, et dissolue, qu'elle est accueillie à Troyes lorsque l'armée de Charles monte vers Reims. à Troyes, on le subisait, on refuse d'ouvrir... Les Troyes refusent d'ouvrir la ville et elle est traitée de cocarde sur la route du Sacre. C'est ce qu'on croit donc à Paris, surtout au moment du siège à Orléans. Et là, je vous demande toute votre attention parce que c'est un peu compliqué, mais on va y arriver. Il y avait au Parlement de Paris un greffier appelé au civil, au Parlement civil, Clément de Faucamberg. Et il avait pris l'habitude d'écrire, bien sûr, de rédiger les plaidoiries, mais aussi d'écrire ce qui se passait. C'est ce qu'on appelle son journal. En fait, c'est extrait du registre civil du Parlement de Paris. Et voilà ce qu'il écrit le 10 mai. Il fut rapporté et dit publiquement à Paris. Donc, ça veut dire qu'il y a eu un cri public. D'accord ? Publiquement à Paris. Que dimanche dernier passé, les gens du Dauphin en grand nombre, après plusieurs asseoies continuellement entrenues par force d'armes, étaient entrés dans la Bastide que tenaient de par le roi Guillaume Glasdal et les autres capitaines et gendarmes anglais, avec la tour de l'issue du pont d'Orléans par-delà la Loire. C'est le pont des Turelles. Et que ce jour, les autres capitaines et gendarmes tenant le siège et les Bastides par-deçà la Loire, devant la ville d'Orléans, c'était parti d'Issèles-Bastides. Ils ont quitté. Ils ont eu peur. Et avaient levé leur siège pour aller conforter le Deglastan et ses compagnons. Et pour combattre les ennemis qui avaient dans leur compagnie une pucelle, seuls ayant bannière entre les ennemis, ainsi qu'on disait. Ça veut dire qu'elles portent la bannière, ce qui est absolument vrai, et que, par conséquent, elle peut être considérée comme un capitaine. Capitaine ayant bannière. Donc, voilà ce qu'il écrit. Il a entendu le cri public qui, d'ailleurs, entre parenthèses, vous voyez, est arrivé seulement le 10 mai. Il n'y a quand même pas tant de kilomètres entre Paris et Orléans. La nouvelle n'a pas été annoncée très rapidement, on va dire. C'est une défaite. Alors, évidemment, c'est la déconfiture. Et c'est elle qui est rendue responsable. Une pucelle, seule ayant bannière entre les ennemis, ainsi qu'on disait. Et il crayonne dans la marge un portrait très connu qui a été longtemps tenu pour le symbole de Jeanne d'Arc parce que c'est le seul que nous ayons de son vivant. mais ça n'est pas un portrait. C'est ce que Clément de Faucamberg voit de Jeanne à Paris après l'annonce de la défaite d'Orléans, de la perte d'Orléans. Et c'est aussi ce qui se dit dans la rue sur Jeanne. Regardez bien ce portrait. C'est en travaillant justement sur l'injure de 1461, et je me suis dit mais tu n'as pas vu ça. Tu n'as pas compris ça. Alors que c'est vrai que moi si vous voulez tout le monde voit ce portrait comme un comment dire comme l'image idéalisée de l'héroïne. On est bien d'accord. Et bien regardez. Elle est en cheveux long comme Marie-Madeleine. Le décolleté de la robe et la poitrine en avant. La robe légèrement travaillée. Elle tient son étendard où il y a marqué Jésus. Donc ça, il devait le savoir. Et cet étendard, je vais y revenir après sur l'étendard. Donc ce portrait, c'est quoi ? C'est le portrait d'une prostituée. Tout simplement. C'est le portrait d'une prostituée. Si c'était, si vous voulez, voilà, il ne peut pas l'imaginer autrement que comme une fille commune suivant les armées. Et c'est ce qui devait se dire dans les rues de Paris. Et c'est ce qu'il traduit, lui. une fille en cheveux. Ce n'est pas possible. Le décolleté. Et elle tient, effectivement, son épée et l'étendard. Et regardez l'étendard qui a les deux queues. Et ces deux queues, si vous les regardez bien, ce sont des queues de dragon qui descendent. Alors ça, je ne l'avais pas vu. Je dois dire que je ne l'avais pas vu quand j'ai écrit le petit article dans l'histoire pour ceux qui ont pu le lire. Ça me conforte, si vous voulez. Ça me conforte dans l'idée que c'est une dérision. C'est un portrait dérisoire de Jeanne comme fille suivant les armées parce qu'on ne peut pas imaginer qu'une femme soit effectivement chef de guerre. Alors, cette icône de l'héroïne, il faut peut-être la revoir, la voir autrement. C'est un portrait très intéressant. Ça n'enlève rien à l'intérêt du portrait. Mais il faut le voir autrement que comme l'apothéose de Jeanne. Au contraire, c'est blasphématoire, si vous voulez, de tenir Jésus de la part d'une prostituée. Alors, on pouvait penser cette injure éteinte après la mort de Jeanne, or, il n'en est rien. Il n'en est rien et là, j'en arrive effectivement au texte dont je vous ai parlé tout à l'heure qui est un inédit de ce contemporain de Villon, Jean des Ulmes. Alors, Jean des Ulmes, avec Jean des Ulmes, on est dans le monde des hommes d'armes nobles qui ont servi les bourguignons et se sont ralliés aux Anglais. En effet, il habite le Nivernais et il est en plus le beau-fils de Périnée Gréçard, celui qui commandait la Charité sur Noir ou que Jeanne n'a pas pu prendre. Donc, je veux dire qu'il ne devait pas être très aimé, elle ne devait pas être très aimée dans le milieu de Jean des Ulmes. Alors, avec la victoire de Charles VII, ces nobles d'Univernais sont entrés au service de Charles VII et lui-même, d'ailleurs, est à la cour de Charles VII, au service du roi. Mais visiblement, même s'il serve à la cour, il conserve une sérieuse animosité tout simplement parce qu'elle a, effectivement, Charles VII a pris une partie des biens de Périnée Gréçard qui auraient dû lui revenir. Il a été dénoncé, forcément. Est-ce qu'il a prénoncé ses paroles ? Elles sont fortes, vous l'avez vu, vous l'avez lu, je suppose. Il aurait répondu qu'il ne convenait pas de parler de la pucelle et qu'elle était une putain ribaude. Il aurait ajouté que le procès de foi, c'est le procès de réhabilitation, donc on est vers 1455, sans doute, quand ça a été dit. Il aurait ensuite assuré qu'il ne pourrait jamais aimer le roi Charles VII, qu'il lui avait fait dépenser 500 écus et lui avait fait perdre la mode josseran pour finalement affirmer que les bourguignons gouverneraient le royaume, qu'ils avaient Monseigneur le Dauphin, donc le futur Louis XI, qui est à Gemma à ce moment-là, et que le roi était fort malade, ce qui est vrai puisqu'il est mort en juillet 1461. D'ailleurs, il y a eu un roi qui ne se donnait point de justice et que les poules avaient mangé. Donc, j'ai beaucoup travaillé sur Jean des Ulmes, je crois savoir qui il est, et il a été dénoncé par un autre noble qui tout simplement voulait les biens de Jean des Ulmes, le faire condamner peut-être même à mort avec une injure comme celle-là et surtout voir ses biens confisqués à son profit. De quels biens s'agit-il ? Eh bien, il s'agit, on est allé voir, mon mari et moi, nous sommes allés en Hivernet voir les biens en question. C'est la maison fort que voici, dont il ne reste que ceci, alors que c'était certainement beaucoup plus important. Il y avait cinq tours, beaucoup plus proche donc de la mode Josserand qui est à côté, pas très loin. Voilà, vous voyez, c'est assez impressionnant. Et puis, sa mère avait, on va dire, squatté, c'est à peu près ça, le château de Passy qui est à côté, la mère de Jean des Ulmes parce qu'elle refusait de le céder tout simplement parce qu'elle pensait qu'elle y avait droit et qu'elle n'allait pas être spoliée après la mort de Périnée Gressard. Donc, voilà. Donc, c'est un procès dont on n'a pas l'issue tout simplement. Pourquoi ? Parce que Charles VII meurt en juillet 1461 et l'affaire est éteinte. Bon, on ne saura jamais si ces paroles ont été réellement prononcées. Évidemment. Mais elles sont plausibles puisqu'il est accusé de cela. Et ça montre qu'on continuait à discuter de la pucelle. que le procès de réhabilitation qui était en cours avait remis si vous voulez la pucelle à l'ordre du jour avait ravivé les hostilités contre elle et que finalement l'opinion n'était pas tout à fait d'accord. Alors, ces injures évidemment sont-elles importantes ? Pour moi la réponse est oui. accuser une femme de putain au 15e siècle c'est une chose grave. Si elle n'est pas vengée elle risque de le devenir aux yeux des autres. Donc c'est toujours faire peser sur la personne de Jeanne l'idée d'une comment dire d'une tâche d'une tâche indélébile de sa renommée en particulier. et de voir son royaume à une putain c'est pas mieux que de le voir à une sorcière. Donc c'était un peu compliqué et c'est d'autant plus injuste que Jeanne a et ça c'est dans le procès de condamnation indiqué et ensuite dans le procès de réhabilitation en unité elle a constamment lutté contre la prostitution. et il y a cet épisode qui a été mis en miniature dans les vigiles de la mort de Charles VII par Martial d'Auvergne donc on est vers 1480 où on la voit chasser les prostituées de la ville ce qui est intéressant c'est que elle a elle a comment dire elle a suivi des traités enfin c'est un traité de morale vivant du moral du 15ème siècle du début du 15ème siècle j'ai fait des rapprochements avec ce que c'est de la partie théorique des traités des traités théoriques et là on s'aperçoit que bon lutte contre la prostitution lutte contre le blasphème régénération du royaume de France par ce biais par le biais de la morale à 16 aussi pour dans la nourriture donc un tas d'éléments qui font qu'elle a elle a appliqué une morale en acte c'est quand même assez intéressant donc elle a effectivement lutté contre la sorcellerie elle a lutté contre ces fameux brevets dont je parlais tout à l'heure que portaient les hommes d'armes en disant remplacez-le par une confession confessez-vous avant d'aller combattre et comme ça effectivement vous irez pour vous protéger de la mort subite seulement qui pouvait venger Jeanne de ces injures qui autre que le roi lui-même ou bien d'abord autre qu'elle-même et autre que le roi lui-même d'où la réhabilitation j'ai employé le terme de réhabilitation les puristes disent procès en nullité au moins je dis les deux voilà alors là on a effectivement l'attitude une attitude ambiguë de Charles VII mais il faut comprendre la chronologie aussi là on va aller assez vite parce que je le retourne on a une le traité d'Arras qui met la paix et puis les enquêtes et dès 1450 vous voyez il entre à Rouen le 10 novembre et dès 1450 il leur donne une enquête qui est reprise ensuite par le pape lui-même place ambiguë de Charles VII et pour le comprendre là encore il faut repartir de ce qu'est ce qu'est une prophétesse qu'est-ce que c'est qu'une prophétesse les rois en ont plein si j'ose dire Charles V avait un astrologue mais il avait le père de Christine de Pizan mais il avait aussi une prophétesse Guillemette de la Rochelle qu'il a fait installer à côté du palais et qu'il évitait pour donner donner l'avenir donc vous voyez les prophétesses c'est courant auprès des rois combien de temps ça dure une prophétesse pour une interrogation le temps d'un usage or Jeanne c'est pas une prophétesse comme les autres elle a ceci de particulier c'est que elle agit donc elle peut être jugée dans sa réussite sur les actes or vous le savez elle a échoué elle a échoué devant Paris avec une blessure terrible elle a échoué à la charité sur Noir ça c'est moins grave mais c'est surtout devant Paris et pour moi le grand changement de Charles VII à son égard c'est l'échec de Paris certes il l'autorise à mettre ses armes à Saint-Denis certes il l'annoblit lui elle et sa famille mais c'est un tournant parce que il ne croit plus qu'elle est aidée par Dieu les révélations n'ont plus de sens vous voyez donc cet assaut là je ne suis pas d'accord malheureusement Philippe Contamine n'est plus mais lui il pensait que c'était vraiment le sacre qui était le tournant pour moi je ne pense pas que ce soit le sacre même si effectivement à partir du moment où il est sacré il a moins besoin d'elle on est bien d'accord mais c'est que elle a failli à Paris et elle prend bien soin d'ailleurs dans le procès de condamnation de dire attention ce n'est pas ses voix qui l'ont poussée à aller à Paris ce sont ses compagnons d'armes qui voulaient en découdre donc elle fait bien attention à cela vous voyez ce n'est pas Dieu qui lui a dit d'aller à Paris alors tout le problème est là c'est bon ce Charles VII dont finalement j'ai l'air de le défendre mais bon là c'est le siège de Paris vous voyez revu par on ne peut pas imaginer vous voyez quel an l'habit d'homme voilà ce Charles VII impénétrable dans ce portrait de Fouquet qui est très beau mais impénétrable qui était-il que voulait-il quelle pensée a-t-il eu alors voilà est-ce qu'il pouvait lui-même restaurer la fama de Jeanne sa renommée non le roi peut restaurer la fama des criminels il a d'ailleurs tenté une première enquête dès 1450 mais c'est un procès d'inquisition c'est un procès d'église et en plus un procès d'inquisition ça ne se casse pas comme ça c'est très compliqué seul le pape peut prendre l'initiative or le pape Nicolas V ménage les anglais il faut arriver l'arrivée de Calyx III le 8 avril 1455 pour faire bouger les choses auparavant il y a un cri que je voudrais vous faire entendre qui est celui de la supplique d'Isabelle d'Arc qui elle devait la mère d'Isabelle pour ouvrir le procès en nullité j'ai mis au monde il y a longtemps dans mon légitime mariage une fille que j'ai élevée et à qui j'ai fait dûment recevoir les sacrements de baptême et de confirmation dans la crainte et le respect de Dieu et dans les traditions de l'église autant que le permettait son âge et la simplicité de sa condition en sorte que celle-ci grandissant à la campagne et au pâturage fréquentait assez souvent l'église recevait presque tous les mois bien que dans son âge tendre le sacrement de l'Eucharistie après s'être dûment confessé s'adonnait avec ferveur aux jeûnes et prières pour les besoins alors très grands du peuple auxquels compatissait de tout son cœur Or bien qu'elle n'est pensée ni bourdie ni rien fait contre la foi des adversaires et des gens hostiles à elle à sa famille aux dirigeants des affaires publics et des peuples sous lesquels la dite Jeanne et les siens vivaient et demeurait mirent en cause sa foi chose injurieuse outrage et mépris envers les dits gouvernants et les peuples ses adversaires sans en être chargés par aucune autorité légitime malgré des récusations et des appels tacites et express après lui avoir enlevé tout moyen de défendre son innocence la condamnèrent d'une manière funeste et inique dans un procès entaché de dole violence et injustice en faisant fi de toutes les règles de la procédure et il lui imputèrent faussement et mensongèrement nombre de crimes en falsifiant beaucoup d'articles rendus opposés et contraires à ses dires afin d'obtenir la décision alors ça c'est une mixe du texte qui est en latin au départ le déroulement du procès je vais aller très vite vous allez voir ce sont les enquêtes dont j'ai parlé tout à l'heure et le pape voilà cette petite image où on voit regarder Isabelle Romé avec les deux fils les frères de Jeanne en face en face Jean Bréal qui est l'inquisiteur qui est chargé justement de restaurer de revoir le procès l'enquête auprès des témoins donc et c'est très drôle parce que Thomas de Courcel a été interrogé Thomas de Courcel figurez-vous qu'il ne se souvenait pas de grand chose si ce n'est et c'est très intéressant sur le 24 le 24 mai le l'absuration à Saint-Ouen qu'est-ce qu'il a retenu ? il ne se rappelle plus de rien mais il s'a retenu l'orgueil de cette femme je cite l'orgueil de cette femme tout est dit tout est dit n'empêche que Charles VII ayant besoin de lui il entre dans le conseil de Charles VII il y a deux personnages essentiels dans cette affaire pour la restauration Guillaume Bouillet Normand qui a vraiment fait tout ce qu'il fallait pour que le procès reparte et Jean Bréal donc l'inquisiteur pourquoi finalement est-ce que ça s'est produit ? et bien pour moi il y a quelque chose qui est très important Charles VII est arrivé à Rouen victorieux 1449 je vous l'ai dit tout à l'heure vous avez vu la chronologie le procès part tout de suite il a refusé de coucher au palier du cal il a couché à l'archevêché que Cochon avait laissé il était mort Cochon il avait laissé moi je crois beaucoup à la vertu des lieux et quelque part il a pris conscience si vous voulez sur place de l'infamie qui rejaillissait sur lui bien évidemment une conscience matérielle matérielle la ville d'ailleurs répétant que c'était son déshonneur d'avoir accepté le procès de condamnation alors sur quoi porte la réhabilitation sur la procédure sur la procédure mais sur la bonne renommée de Jeanne je reviens à ce qui a manqué ce qui manquait un procès inique parce qu'on n'a pas tenu compte de sa bonne renommée caractère inique donc de ce procès sur les visions pas grand chose on reste très très prudent je ne suis pas sûre que les juges du procès en nullité aient vraiment cru dans les visions de Jeanne parce que justement elle avait avoué la corporelté de ses saints de saint Michel et de sainte Catherine et de sainte Marguerite autrement dit elle n'en sort ni martyr ni sainte c'est même un procès sans éclat dans sa décision sans éclat sans éclat parce que il fallait ménager très probablement l'université de Paris nombre de conseillers étaient encore maîtres à l'université les responsables étaient morts Cochon le maître Jean d'Estivet les chefs anglais aussi Talbot à Castillon et là nous avons une politique générale de Charles VII qui a agi en reprenant ville après ville et en appliquant ce que j'appelle rigueur de justice et miséricorde à la fois la grâce et les sanctions y compris financières il n'y a pas de cérémonie de réhabilitation triomphante on ordonne de dresser une croix sur place on fait une procession jusqu'à Saint-Ouen là où elle avait été comparée à un monstre et c'est tout et c'est tout si vous voyez parce que j'ai pas trop le temps mais quand même je vais quand même vous en parler les torches les chapelles les messes de réhabilitation du maréchal de Rieux au début du XVIe siècle avec une stèle à Compiègne et partout là où il a été diffamé ça n'a rien à voir qui aurait pu payer ce type de restauration le roi bien sûr rien il ne l'a pas fait alors la question c'est quelle place occupe Jeanne dans la définition du pouvoir de Charles VII une place finalement encombrante il fallait effacer le monstre qu'elle a pu être une hérésie qui aurait pu toucher le royaume mais la place est finalement très modeste celle d'une visionnaire d'une prophétesse j'allais dire commune c'est pas autre chose d'ailleurs faut pas se tromper c'est la figure de Charles VII qui domine quand on l'associe à Jeanne et même pour Jean Desulmes si vous avez fait attention il parle de Jeanne comme une putain ribaude mais immédiatement il parle de Charles VII c'est cette alliance si vous voulez entre les deux qui fait que Charles VII j'allais dire c'est lui qui triomphe c'est son triomphe et quand on étudie les requêtes par exemple que la ville de Troyes fait au souverain à la fin du 15ème siècle vous croyez qu'elle parle de Jeanne entrer dans la ville de Troyes non elle parle de Charles VII entrer dans la ville de Troyes en triomphe et évidemment c'est si vous voulez très politique les requêtes sont adressées sans parler aucun souvenir aucun souvenir de la pucelle néanmoins néanmoins quand même soyons pas totalement pessimistes le procès fait à Jean Desulmes prouve que attaquer Jeanne devient quand même un crime de lise majesté en l'associant à Charles VII dire qu'elle est une putain ribaud en 1461 c'est attaquer l'attaquer comme un capitaine la reconnaître donc comme un capitaine alors la preuve de tout cela c'est la conclusion c'est le ditier de la pucelle déjà dès 1429 tous ceux qui ont soutenu Jeanne que voulait-il ditier de la pucelle c'est le grand poème de Christine de Pizan juste avant sa mort contemporain du texte de Gerson sur le traité de la pucelle juste avant sa mort lui aussi on est en juillet 1429 mais si vous le regardez bien ce poème c'est à la fois effectivement une apologie de Jeanne mais de Jeanne au service de Charles VII l'an 1429 reprinde à luire le soleil si vous êtes allé au musée du Louvre voir le dé de Charles VII qu'est-ce qu'il y a dessus ? un soleil reprinde à luire le soleil c'est pas Jeanne c'est lui il ramène le bon temps neuf qu'on avait vu du droit d'œil depuis longtemps dont plusieurs en deuil hors Vesky j'en suis de ceux mais plus de rien ne me deuille quand on revoit ce que je veux alors évidemment vous voyez après on voit bien qu'il a été élevé par la pucelle mais c'est quand même si vous voulez lui d'abord et elle ensuite en second donc une perception qui est loin d'être univoque d'abord je crois vous l'avoir dit certainement pas un sentiment national qui se développe non quelque chose de beaucoup plus complexe qui fait que on a comme un témoignage si vous voulez politique finalement d'une apologie de la royauté beaucoup plus qu'une apologie même de la France même si elle a tout fait effectivement pour bouter les Anglais hors de France voilà je vous remercie si sur le comment le fin donc là je partage tout à fait le comment ce que vous avez exposé sur le rôle prédominant de Charles VII dans le le paysage de l'époque mais le comment le comment peut-on expliquer le comment la permanence de Jeanne d'Arc dans l'historiographie française elle revient beaucoup plus tard effectivement il y a quand même eu le comment c'est quand même un fait assez unique d'un personnage du XVe siècle qui persiste dans l'imaginaire collectif tout à fait vous avez absolument raison mais c'est quelque chose qui s'est construit et la Jeanne d'Arc que nous connaissons qui est vraiment si vous voulez l'émanation de la nation France là pour le coup c'est la fin du XIXe siècle c'est à dire que on va dire que ça commence avec Kichra et la publication des des procès Michelet qui reprend les choses et qui en fait une bergère mais attention elle est bergère dès le XVe siècle alors qu'elle n'a jamais gardé pratiquement les moutons donc elle le dit elle-même alors là elle se contredit dans le procès de condamnation elle dit une fois non j'ai jamais été au champ et puis après elle dit de temps en temps j'allais bah oui c'est normal mais les jeunes filles vont pas au champ dans une famille de laboureurs aisés donc si vous voulez c'est une construction de la on va dire milieu alors érudite érudite d'abord avec Kichra on est au milieu du XIXe puis avec Michelet puis arrive la guerre de 70 et là la guerre de 70 et la troisième république vous voyez on suit l'évolution qui met en avant cette fille du peuple qui a pu effectivement résister aux anglais comme on voudrait bien résister aux allemands et c'est une construction qui a été à la fois du côté des socialistes avec Jaurès et du côté chrétien avec Peggy donc Peggy et Jaurès étant à ce moment là très liés et il y a ça n'est que petit à petit avec la guerre de 14 si vous voulez que la scission s'est faite d'un point de vue plus politique et le procès de canonisation de 1920 a joué un rôle effectivement clivant d'autant que vous voyez ce qui se passe en 1920 aussi avec le parti communiste etc donc il y a des il y a des clivages politiques qui se mettent en avant voilà donc c'est une construction et entre alors entre la fin du 15e siècle où comme je bon j'ai pas pu tout dire il y a des avis partagés il y a des lieux où elle est encensée Orléans bien sûr avec les fêtes joanniques qui commencent pratiquement dès sa mort pas très loin en 1433 sans doute bon les fêtes joanniques Compiègne Compiègne on va jusqu'à dire que Flavie l'a trahi en la faisant sortir ce qui est faux et puis c'est repris dans les chroniques et puis d'autres endroits enfin mais on a très peu de témoignages c'est surtout Compiègne Orléans et Rouen et Rouen aussi donc on a des lieux mais il y a des lieux certainement dans le Royaume de France où on n'a jamais entendu parler de John Dark vous voyez il y a aussi ça qui fait que les communications ne sont quand même pas tout à fait aussi aussi rapides bien sûr alors après on a tout un courant littéraire et folklorique avec les les petits des petits livres bleus etc. qui circulent mais ça reste relativement ponctuel et vous avez des ennemis jurés comme Voltaire qui ne croient pas du tout aux révélations bien entendu donc il faut attendre vraiment la construction d'un agenda que nous connaissons c'est vraiment le 19ème siècle la deuxième moitié du 19ème siècle avec effectivement tout le courant avec du pan bleu etc. c'est très intéressant d'ailleurs à étudier mais ça n'est pas une construction médiévale ça n'est pas une construction médiévale c'est pour ça je pense qu'il faut qu'on se défaire des vous voyez il faut se défaire de cela pour comprendre la jeune d'arc du Moyen-Âge c'est ce que j'ai essayé de faire c'est pas si facile de le observer c'est pas facile parce qu'on a tellement de stéréotypes dans la tête et je vous assure que le portrait du greffier quand j'ai vu j'ai dit mais c'est pas possible tu n'as pas vu ça ben non je ne l'avais pas vu et c'est Jean de Désulme qui m'a ouvert les yeux si je veux dire il y a d'autres questions Alice à vous bonsoir alors j'aurais peut-être deux questions mais c'est par rapport à la condamnation à mort est-ce que être condamné au bûcher avant Jeanne d'Arc c'est quelque chose de rare et au courant et pourquoi et ma deuxième question ça serait vous nous avez expliqué que l'église ne condamnait pas à mort mais alors comment expliquer qu'on est condamné pour hérésie au bûcher ah non alors j'ai peut-être été trop vite donc je vais répondre d'abord à la deuxième question la deuxième question c'est simple l'église ne condamne pas à mort mais elle transmet le relapse ou le haut à la justice séculière qui elle condamne à mort c'est pour ça que normalement il y aurait dû y avoir deux procès le 30 mai il n'y en a eu qu'un vous voyez voilà donc enfin entre le 24 l'abduration et le supplice il aurait dû y avoir deux procès mais il n'y en a eu qu'un parce que la justice séculière a dit allez emmenez-la emmenez-la il aurait fallu il aurait fallu normalement que le le bailli demande lui aussi l'avis de conseiller pour la faire condamner à mort une deuxième vous voyez comme ça normalement ça aurait dû être comme ça bon ça je sais mais l'église elle-même ne condamne pas à mort elle transfère à la justice séculière le bon soin de condamner à mort voilà alors les hérétiques sont condamnés au bûcher il y a des hérétiques dès le haut moyen âge qui sont condamnés au bûcher les sorciers peuvent être condamnés à mort au bûcher il y en a quelques-uns dans le haut moyen âge mais c'est très rare c'est surtout à partir du 13e siècle qu'il y a des condamnations pour sorcellerie à mort dans les milieux savants d'abord et puis la sorcellerie populaire commence à être condamnée à partir du 14e siècle de la deuxième moitié du 14e siècle et surtout dans le lois d'Homme de France à partir du gouvernement des Marmouset en 1390 on a des sorcières qui sont condamnées au bûcher à Paris quatre qui sont condamnées au bûcher par le prévôt de Paris voilà l'évêque de Paris les ayant réclamés mais vous voyez là on passe devant un tribunal séculier qui se permet de juger de la sorcellerie malgré les dénégations du dénégations de l'évêque de Paris qui réclame son dû si j'ose dire parce que sinon c'est la prison perpétuelle la prison perpétuelle c'est rare alors ça c'est vraiment très rare et en général elle n'est pas perpétuelle l'église est réputée comme laxiste c'est pas moi qui le dit ce sont les ce sont les juges du parlement de Paris qui disent l'église est laxiste voilà donc mais eux aussi rassurez-vous tout de suite et eux aussi alors est-ce qu'il y en a beaucoup il y a des il y a des bûchers alors attention attention le bûcher n'est pas réservé seulement aux hérétiques et aux sorciers les femmes en particulier peuvent être condamnées à mort au bûcher par exemple en cas d'infanticide ça peut arriver j'ai des cas en cas d'infanticide et alors elles peuvent soit être condamnées au bûcher soit être enfouies enfouies sous terre donc on a des bûchers bien sûr ça existe mais le bûcher est rarement à l'intérieur de la ville ce qui est logique là on est à l'intérieur de la ville et il y a eu des sorcières déjà qui ont été à Rouen brûlées quelques années auparavant sur la place du marché c'est intéressant parce que c'est rare à Paris c'est au Champot que ça se passe mais bon en général ça peut se faire à l'extérieur d'ailleurs le Champot c'est quasiment à l'extérieur de la ville voilà donc on a oh non il y a des la sanction du bûcher existe mais là ce qui m'a frappé c'est vraiment cette volonté farouche de ne pas en démordre il faut la brûler mais ils sont envoûtés je suis persuadée qu'ils sont persuadés qu'ils sont envoûtés ils y croient donc la seule façon de faire c'est de s'en débarrasser c'est de s'en débarrasser la seule façon c'est de s'en débarrasser c'est de s'en débarrasser c'est de s'en débarrasser